Générique ... Bienvenue dans The Global Conversation. L'Union européenne a récemment intensifié les négociations avec la Tunisie dans le but de redynamiser un partenariat en matière d'immigration en échange du soutien de l'UE à la Tunisie pour qu'elle réalise sa transition démocratique. Tels sont les grands axes de notre entretien avec le président tunisien Raïs Saïed en marge de ces discussions avec les dirigeants européens. Vous êtes ici à Bruxelles pour une visée de travail. Plusieurs sujets de première importance sont sur la table des discussions avec les responsables européens, comme la question migratoire. Quelle stratégie de coopération votre pays envisage-t-il d'adopter en matière d'échange d'informations sur l'immigration illégale de la Tunisie vers l'Europe ? J'ai parlé de ce sujet, de l'immigration illégale ou légale, à plusieurs reprises. Beaucoup de personnes parlent de solutions en se basant sur la question de la sécurité. Mais il est clair que cette optique n'est pas suffisante pour freiner la vague migratoire. Si ces migrants illégaux atteignaient leurs objectifs en vivant bien, en réalisant leurs rêves, en obtenant les mêmes opportunités que les citoyens en Europe obtiennent dans leur pays, la question de l'immigration ne se poserait pas. Beaucoup de migrants illégaux qui atteignent l'Europe à partir de la Tunisie et de l'Afrique du Nord sont exploités par des organisations criminelles. Ils sont forcés de travailler illégalement. Les droits des réfugiés sont bafoués. Nous devons également parler de la migration légale des universitaires et autres travailleurs hautement qualifiés. L'année dernière, près de 500 médecins sont partis en Europe. Quelles sont les ressources dont la Tunisie a besoin de la part de l'Union européenne pour combattre les réseaux de trafic d'êtres humains qui sont actifs en Tunisie ? Pour lutter contre ces réseaux en Tunisie, mais aussi en Europe, il faut regarder du côté de ceux qui les accueillent. Ces migrants sont forcés de travailler illégalement dans les champs, dans des usines ou sur le marché du travail au noir. Il faut combattre les réseaux de trafic d'êtres humains en Europe également. Il n'y aura pas de sécurité et de paix en Tunisie si nous ne traitons pas les causes qui ont conduit à cette immigration illégale. Certains migrants illégaux ont été obligés de partir parce qu'ils ont perdu tout espoir. Ils n'ont plus de rêve. L'Union européenne et la Tunisie ont établi un partenariat privilégié en 2012. Avec ce plan d'action, la priorité est donnée au développement socio-économique. Dans quelles mesures êtes-vous susceptible d'investir grâce à ce partenariat pour lutter contre le chômage des jeunes en Tunisie ? Oui, absolument. Il y a des accords avec un certain nombre de pays européens et avec l'UE dans le domaine de la création d'emplois pour les jeunes. Je leur ai dit que nous devions mettre en place un nouveau mécanisme pour plus de justice dans le monde. Les Européens vous ont-ils écouté lorsque vous leur avez parlé des difficultés que rencontre la Tunisie pour se procurer des doses de vaccins contre le Covid-19 ? Oui, ils nous écoutent. J'ai parlé ici de solutions opérationnelles. En Tunisie, nous adoptons des plans d'action pour la vaccination, mais ils sont encore insuffisants et inefficaces. Ces derniers jours, nous avons reçu un signal d'alarme de différentes régions tunisiennes qui souffrent d'une pénurie d'oxygène et de matériel médical. Mais nous avons réussi à faire en sorte que la situation soit sous contrôle. Ces situations catastrophiques ne peuvent être traitées qu'avec une approche d'assistance globale et non uniquement au sein d'un seul pays. Passons maintenant à la lutte contre le terrorisme. Juste après la révolution de 2011, la Tunisie a fait face à une importante recrudescence d'activités et d'attaques djihadistes qui sont actives près des frontières avec la Libye et l'Algérie. Où en est la Tunisie dans sa lutte contre les groupes djihadistes ? La Tunisie n'est pas ciblée quotidiennement par le terrorisme. Nous sommes un pays sûr. Nous devons protéger notre société en utilisant nos valeurs culturelles afin de faire barrage à l'influence des terroristes qui menacent principalement les personnes vulnérables. Cette année, nous avons assisté à la normalisation des relations diplomatiques de certains pays arabes avec Israël. Comment la Tunisie observe-t-elle cette tendance ? Nous traitons avec les pays en respectant leur liberté de prendre des décisions et nous ne voulons pas du tout interférer dans leurs choix. Ils sont libres. Mais nous sommes également libres de nos choix. Monsieur le Président, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre programme et portez-vous bien.